Un type a dit que si tu ne veux pas prendre de risque, tu ne peux pas grandir. Et si vous ne pouvez pas grandir, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même. Et si vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même, vous ne pouvez pas être heureux. Et si tu ne peux pas être heureux, alors qui y a-t-il d'autre ? Je suis fatigué de moi-même. Lorsque vous dites que j'en ai marre d'être malade et fatigué, c'est ce qui facilite le changement. C'est à ce moment-là que vous êtes prêts à dire ces mots. Plus d'excuses. Plus d'excuses. Je n'ai jamais rencontré de personne qui ait réussi et qui n'ait pas fait preuve d'une grande autodiscipline dans sa vie. L'autodiscipline, la capacité à être performant, à tenir ses engagements et ses promesses et à respecter les délais, sont essentiels à la réussite. Aucun d'entre nous ne peut se permettre d'avoir une vie qui est contrôlée par quelqu'un d'autre. Ou une vie qui est essentiellement contrôlée par nos émotions. J'ai appris il y a de nombreuses années qu'il y a deux sortes de personnes. Il y a le type de personne qui dit « Je vais attendre. J'en ai envie avant de le faire. » Et puis, il y a une autre personne qui dit « Je dois le faire pour en avoir envie. » Et on n'arrivera jamais à rien faire parce qu'on attend toujours de sentir le moment de bouger. Et l'autre personne dit « Non, j'ai besoin de bouger. » Et je commencerai à ressentir le moment présent. L'autodiscipline est essentielle dans votre vie et dans la mienne. Si on veut que les choses se fassent, j'ai donc un défi à relever pour chacun d'entre vous. Le défi est simple. Quand vous passez le week-end, parfois c'est un moment un peu plus facile que la semaine. Demandez-vous, est-ce que je pratique l'autodiscipline dans ma vie ? Est-ce que je fais des choses que je devrais faire parce que j'ai besoin de les faire ? Ou est-ce que j'attends de ressentir ce moment ? Si vous ne connaissez pas cette citation, mettez-la en pratique. Il n'y a pas de maîtrise plus petite ou plus grande que la maîtrise de soi. C'est De Vinci. De Vinci a fait des choses étonnantes dans sa vie. Je voulais faire des choses tout aussi étonnantes avec la mienne. Et si c'est le jeu auquel nous jouons, si je peux construire mon système de croyance, si je peux choisir à tout moment et croire quelque chose de plus puissant que ce que je croyais l'instant d'avant, cela va se retrouver dans mes actions, me permettre de faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. Vous savez, c'est comme ce moment dans Matrix, où Néo réalise qu'il connaît le Kung-Fu. Et aussi drôle que ce soit, c'est comme ça que je vois la vie. Pour moi, c'est le but fondamental de la vie. Il s'agit de découvrir combien de compétences utiles je peux acquérir, puis de mettre cette utilité à l'épreuve, au service de quelque chose, de plus grand que moi. Arrêtez de vous comparer aux autres. La première chose à faire est d'arrêter de se concentrer sur les autres. Au lieu de ça, concentrez-vous sur le fait d'être la meilleure version de vous-même. Vous reconnaîtrez alors que vous méritez de vous asseoir à la grande table, avec tous les autres, après être devenu le meilleur que vous puissiez être. Une fois que vous avez accepté que vous avez autant le droit de réussir que n'importe qui d'autre, l'étape suivante consiste à apprendre à parler. Vous devez parler couramment la langue du succès, afin de la parler avec aisance. Entourez-vous de personnes qui ont réalisé leurs rêves, et plongez dans la culture de la réussite. La situation idéale pour un homme ou une femme qui meurt, est d'avoir des membres de sa famille qui prient avec lui, au moment de sa traversée. Mais imaginez, vous êtes sur votre lit de mort, et que vous vous tenez autour de votre lit. Le fantôme des rêves est là avec, des idées, des capacités, des talents que la vie vous a donnés. Et vous, pour une raison quelconque, vous n'avez jamais poursuivi ce rêve. Vous n'avez jamais donné suite à ces idées. Vous n'utilisez jamais ces talents. Non, jamais vous n'utilisez ces dons. Et ils sont là, debout autour de votre lit. Et ils vous regardent avec de grands yeux furieux, disant, nous sommes venus à toi, et toi seul aurais pu nous donner la vie, et maintenant, on doit mourir avec toi pour toujours. Et la question est, si tu meurs aujourd'hui, quels rêves, quelles idées, quels talents, quels livres, quelle musique, quel leadership, quelles voix, vont mourir avec toi aujourd'hui ? Miles Monroe, grand orateur et conférencier, a dit que l'endroit le plus riche de la planète, ce n'est pas en Extrême-Orient, où il y a le pétrole dans le sol, ni en Afrique du Sud, avec les mines de diamants, l'endroit le plus riche de la planète est le cimetière. Car c'est là qu'on trouve la grandeur que l'on n'a jamais vue. C'est là qu'on trouve le talent, le génie et le potentiel qui n'a jamais servi. Il y a aussi cette citation qui dit, « Atteindre le point de la mort seulement pour réaliser que vous n'avez jamais vécu ». C'est peut-être pour ça qu'il faut vivre sa vie. Je veux que vous preniez quelques notes et que vous réfléchissiez à vos objectifs et à vos rêves dans les trois catégories suivantes, personnel, professionnel et contribution sociale. Combien d'entre vous prennent au sérieux leurs objectifs et leurs rêves ? Combien d'entre vous ne veulent pas emporter leurs rêves dans leur tombe ? Serrez la main de quelqu'un à votre droite et à votre gauche. Regardez-le dans les yeux et dites-lui, « Sors de ta tête et entre dans ta grandeur. » Faites-le maintenant. Ne procrastinez pas. Il y a un proverbe qui dit que s'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, l'ennemi à l'extérieur ne peut pas nous faire de mal. Et donc, en regardant vos objectifs et vos rêves chaque jour, nous devons nous convaincre que nous pouvons réaliser cela. Il est possible que chaque séminaire, chaque atelier, chaque livre que j'ai lu, chaque orateur que j'ai entendu ait interrompu ce que je croyais à mon sujet. Tout ce que vous faites compte dans votre vie quotidienne. Je sais maintenant que lorsque je regarde ma vie à 63 ans, tout compte, n'est-ce pas ? Tout compte. La façon dont vous faites quelque chose est la façon dont vous faites tout. Et je réalise que les choix que je faisais étaient basés sur la façon dont je me voyais. Disons-le ensemble. C'est nécessaire. Notez-le. C'est nécessaire si vous regardez vos objectifs et vos rêves. Il est nécessaire d'avoir une stratégie et un plan de match pour changer l'histoire que vous croyez sur vous-même. Et c'est un processus continu. Et nombreux sont ceux qui pensent que ce que nous faisons, ce que nous accomplissons, ce que nous produisons, est le résultat de l'histoire que nous croyons sur nous-mêmes. Et donc, alors que je commençais à travailler sur moi-même, je me suis rendu compte que je sortais d'une histoire. Et que j'entrais dans une autre histoire, en prenant conscience de certaines choses dont je n'ai pas conscience, et je continue à grandir. Toujours aujourd'hui, je suis toujours en développement. Mais je me rends compte qu'il faut travailler sur soi régulièrement, pour l'état d'esprit et l'endurance, parce que les choses vont arriver. Je crois que la raison pour laquelle la plupart des gens vont dans leur tombe, avec leurs talents, leurs capacités, et leurs compétences en eux, est dû au fait qu'ils ne savaient pas qu'ils ne se connaissaient pas. Ou bien qu'ils pensaient le savoir. Je pensais me connaître, et je ne me connaissais pas aussi bien que je le pensais. J'ai découvert que parfois, les gens peuvent vous amener à un endroit en vous que vous ne pouvez pas atteindre par vous-même. L'autre raison est que j'avais peur de ne jamais avoir travaillé pour une grande entreprise, par exemple. Je voulais parler au nom des entreprises, mais j'avais peur. Je serais exposé, parce que je n'avais pas fait d'études supérieures. Je me sentais inférieur parce que je n'avais pas fait d'études supérieures. J'ai laissé cette peur de l'échec m'arrêter. Et parce que je n'ai jamais eu d'expérience dans ce domaine, je supposais que je ne pouvais pas le faire. Je me paralysais en croyant la partie limitée de moi-même, au lieu de croire que j'avais quelque chose de spécial. Vous avez quelque chose de spécial. Là, quelque chose que vous voulez faire, mais que vous ne savez pas comment le faire. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas apprendre. Vous n'avez pas besoin d'être génial pour compenser, mais vous devez commencer pour être génial. Ainsi, les personnes qui réaliseront leurs rêves prennent des risques. Ce sont des preneurs de risques. Et ils n'ont pas peur d'échouer. Ils n'ont pas peur de faire des erreurs. Ils sont prêts à prendre leur vie en main. Un type a dit que si tu ne veux pas prendre de risques, tu ne peux pas grandir. Et si vous ne pouvez pas grandir, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même. Et si vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même, vous ne pouvez pas être heureux. Et si tu ne peux pas être heureux, alors qui y a-t-il d'autre ? Et si tu ne peux pas être heureux, alors qu'est-ce qu'il y a-t-il ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada